Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des me ploirus. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Sega, c'est plus si fort que ça. En tout cas, c'est l'image qui leur colle à la peau. Parce que personne ne digère le fait qu'ils aient jadis déclaré forfait dans la guerre des consoles. Parce que personne ne digère qu'ils aient exigé de Sonic, un niveau de rentabilité le poussant à enchaîner les navets. Alors lorsque cette semaine Sega annonce qu'il ne mettra pas les pieds à l'E3 2015, c'est l'image d'un Sega sur les rotules qui nous revient en tête. Mais pourtant, cette absence est censée, car Sega n'a pas de grosses sorties imminentes à annoncer. Leur politique affichée est de ne se concentrer que sur une poignée de titres afin de minimiser les risques. Alien Isolation et Total War Attila en sont deux exemples remarquables. La nouvelle restructuration de Sega of America, annoncée en début d'année, est en cours et conduit à un déménagement actuel pour la Californie. Dans ce contexte, Sega a mieux à faire que de venir faire des ronds de jambes à l'E3 pour meubler, comme le veut la coutume, à propos des futurs projets dont il n'y a rien encore à montrer. Sega s'efface du salon et ne fait pas le jeu de la com pour la com. Call of Duty Black Ops 3 a été annoncé pour le 6 novembre prochain, accompagnant avec lui la nouvelle que la bascule est enfin réalisée. La bascule, ce moment où une licence ose se passer de la génération précédente. Ce nouveau titre sortira en effet uniquement sur PC, PS4 et Xbox One, osant ainsi se priver des joueurs jouant sur PS3, sur Xbox 360 et sur Wii U. De quoi envoyer le message que les dernières consoles sont enfin nécessaires, nous faisant espérer un développement plus ambitieux. Et de quoi sous-entendre implicitement que la Wii U appartient techniquement à la génération précédente. Pour ce premier Call of Duty totalement next-gen, on lit la volonté de sortir des routines de la série pour la campagne solo. Des niveaux plus ouverts, un mode coopération et la possibilité de personnaliser son héros, son sexe, sa spécialité, ses armes, ses tenues, le tout se retrouvant dans des cutscenes pour une meilleure implication. De quoi visiblement en finir avec le fameux solo des Call of Duty qui n'a, dans les faits, jamais ambitionné beaucoup plus que d'être un tutoriel pour le mode multijoueur. Le gameplay s'enrichit sur le papier, d'une part par une forte verticalité, avec l'intégration de Jetpack, Wallrun et Slide. D'autre part par la présence de pouvoirs spéciaux à la Bioshock, justifiés par un contexte futuriste où les neurobiologistes ont cédé à leur névrose. Ces nouvelles aspirations pour Black Ops, portées par les développeurs, s'accompagneront de l'œil bienveillant du marketing qui s'est engagé à leur chier sur le clavier. Incitation à la précommande, 4 DLC hors de prix annoncés en même temps que le premier trailer du jeu est mode zombie qu'on imagine suffisamment amputé pour pousser à l'achat. À l'image du mode zombie de Black Ops 2 qui, sans DLC, ressemble à une démo. C'est le dernier E3 pour Mirror's Edge 2. Bon, quand je dis Mirror's Edge 2, c'est pour être compris, car le nom du jeu ne devrait pas avoir la mention 2. Oui, car comme le premier n'a pas fonctionné suffisamment, la tradition veut qu'on fasse vœux d'amnésie et qu'on reparte à zéro. Commercialement, ça se tient, vendre le deuxième épisode d'un jeu qui ne s'est pas suffisamment propagé, comprenez que ça n'est pas stratégique. Donc l'E3 2015 est le dernier E3 pour Mirror's Edge 2, puisque Electronic Arts annonce une sortie prévue pour le premier trimestre 2016. La nouvelle est tombée en même temps que l'annonce de la date de sortie de l'Oculus Rift, qui lui aussi est prévue pour le premier trimestre 2016. Un curieux hasard, lorsqu'on sait que Mirror's Edge a fait office de démo pour Oculus dès les premiers prototypes. Il faut dire que le jeu met fortement en avant l'accessoire, et que l'accessoire met fortement en avant le jeu. Oculus et Mirror's Edge, c'est Asset 3 ou jamais.